Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Je me suis fait dame et pion, ça va très bien et toi ? Et bien écoute, ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo fort attendue, le brawl, un nouveau format, oui et non, parce qu'il avait déjà été testé, mais un petit peu abandonné par les joueurs, la Magic leur remet en avant, notamment sur Magic Arena, et le test d'abord en événement, mettront peut-être un événement régulier en place si le format prend, très intéressant, qu'est-ce que c'est le brawl ? C'est un format alternatif qui contrecarre entre guillemets les règles de Magic, les règles de construction de deck, parce que vous pouvez jouer qu'un seul exemplaire de chaque carte, et vous avez un commandant général, c'est-à-dire une créature légendaire ou un plein soccer, auquel vous avez accès tout au long de votre partie, dès le début du jeu. Et que dès qu'elle meurt, vous avez le choix de le renvoyer dans sa zone de commandement, du coup, et vous pouvez rejouer votre commandant pour deux manas supplémentaires, à chaque fois qu'il a été envoyé dans sa zone de commandement, donc 2, 4, 6, 8, lui, son coup de base. C'est un dérivé standard, en fait, c'est le format standard du duel commandeur français à la française, ou alors de l'Elder Dragon Highlander, le DH, qui est un format inventé par les joueurs, par des arbitres, je crois, à la Magic. Et du coup, nous, on a buildé, j'ai buildé ce petit Cura, puisque j'étais parti sur un petit mardu Kaya, c'est ça ? Ouais, un mardu Kaya. Un mardu Kaya qui me plaisait bien, mais qui, dans la méta, avec plein de Oko, s'est avéré pas assez puissant, et je me suis fait éclater par un deck qui jouait Kura, et du coup, je me suis dit, wow, c'est génial, donc j'ai buildé avec ce que j'avais un petit peu en tête. C'est parce que la méta est aussi polarisée par Oko, en brol, en brol, et oui, parce que ça peut être votre général, en fait. Parce que voilà, le général peut être une créature légendaire, n'importe laquelle, ou un Planeswalker, n'importe lequel. Donc c'est quand même pas mal du tout. Donc toi, là, ton âme d'enfant, t'as dit, oh, j'ai envie de jouer des pâtés, je ne peux pas le faire en standard, faisons-le en brol. Qu'est-ce que fait Kura ? Parce que là, vous voyez, il y a énormément de cartes différentes, donc on va passer sur tout. Qu'est-ce que fait Kura ? Donc pour 3 manas, dont un mana hybride vert ou bleu, elle arrive avec 7, donc très très fort, très dur à tuer. À chaque fois qu'une créature avec une force supérieure ou égale à 4, il faut qu'on trouve plus une carte, donc quasiment toutes les cartes de nos decks. Et pour moins 1, on dégage le permanent ciblé, donc c'est comme si on donnait la Vigeance et une de nos créatures, par exemple, ou bien on détape quelque chose qui fait du mana pour en faire encore plus. Qu'est-ce qu'on a dans ce petit dégue ? Du coup, le plan de jeu, c'est d'avoir beaucoup de cartes qui font ramper, c'est-à-dire accélérer ta mana pour jouer à des créatures qui ont plus de 4 de force, donc ce qu'on appelle des pâtés vulgairement. Mais le terme fait négatif, mais en fait, ce n'est pas négatif, c'est des bons pâtés, quoi. Alors, ce n'est pas de la mousse de canard, c'est du foie gras qu'on a mis dans le deck. Exactement. Et avant de parler de ce foie gras... On va parler de Magic Bazaar. On va parler de Magic Bazaar, voilà. Si vous voulez me soutenir, il y a le lien utip, comme d'habitude, dans la description. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Et sinon, vous pouvez passer commande chez Magic Bazaar, du coup, leur site est dans la description. Si vous utilisez le code VALEPL2019 au moins de votre commande, vous avez un booster offert pour 10 euros de commande ou trois boosters offerts à partir de 50 euros de commande. Ça fait plaisir. Ça nous soutient. Donc, merci à tous ceux qui l'utilisent, qui l'utiliseront. Ce code est réservé pour les nouveaux clients Magic Bazaar. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Merci beaucoup. Du coup, ce petit deck, on a deux tourins qui sont le Pseur et l'Ouador, forcément, pour essayer de faire tuer à tour 2, même, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si on ne la fait pas tour 2. Et quand elle meurt, ce n'est pas grave non plus. On a vu, on veut jusqu'à ce qu'elle soit à tour de joie. Elle fait le tas. On verra plus tard. En tour 2, on a des accélérateurs encore. Druid sans feuilles, Druidès, Druidès incubation. Je crois que tu joues tous les accélérateurs tour 2 du game. Spirale de croissance, oui, je crois que c'est de vous tous. Fin du compte qui est un contre très fort, puisqu'il contre une capacité activée déclenchée ou un 100 légendaire. Un 100 légendaire. Un 100 légendaire. Un 100 légendaire, c'est-à-dire tous les arpenteurs ou les créatures. Donc en fait, pour 2, vous compterez le général adverse forcément. Si vous jouez du bleu, ça paraît être un incontournable du brawl. Oui, c'est très fort. Et surtout, capacité activée. Il y en a un qui m'a dit, ok, mon général, je le reprends dans ma main. Non, je le mets au cimetière. Et il voulait faire de la value en le reprenant dans sa main. Je lui ai dit, tiens, j'annule la capacité de reprendre dans la main. Et du coup, son général reste au cimetière. Il n'avait plus de général de la partie. Donc c'est très fort pour ce genre de cas de figure. Grenouillifier, c'est une interaction. En bleu vert, on n'a pas assez de gestion. On n'a pas beaucoup de gestion. Je vais jouer à ces cartes-là. Et il y a des cartes que je n'ai pas en tête, mais qui peuvent vraiment être très, très chiantes. Donc c'est important de pouvoir répondre. La négation, ça ne mange pas de pain. Pour 2, il y a beaucoup de spells non créatures dans le format. Tous les plates au cœur. Donc ça contre potentiellement le général en face. Spirale de croissance qui fait ramper. Cacher des ésotérismes aussi. Hydrovoras et l'hydrocrasis. Ça, c'est les bons pâtés. Ça, c'est les bons pâtés. Dès qu'on a du mana, on fait un gros pâté. On pioche des cartes. Ce homme d'instruction qui est létal. Dès qu'on peut, l'an en main, on essaie de le garder pour aller chercher l'avant-coureur du grand terrassement. Et gagner. Du coup, plus 2, plus 2. Vigilance, piétinement, célérité à tout notre board. Et gagner. Aisément. En drop 3, ils sont moins importants puisqu'on a la Qura qu'on veut jouer au tour 3. Parce que j'allais te demander, est-ce que tu ne veux pas jouer le géant petit Jarrico ? Mais du coup, je l'ai coté. Je l'ai enlevé parce que ça rampe tour 3, c'est trop tard. Moi, j'ai Qura. Et là, c'est soit des trucs qui sont très intéressants à jouer avec Qura, soit des cartes que j'ai encore plus envie de jouer que Qura, potentiellement. Typiquement, Oko, suivant la situation, je vais préférer le jouer. C'est bien pensé, tu as raison. À côté, j'ai Vivienne. Ça, c'est pour la value. Parce que c'est un Pleinzocara 3 qui va me permettre d'avoir un plus intéressant sur les créatures. Et surtout, je vais en flash en plus. Donde Paradis, je l'ai mis, mais je ne suis pas sûr. C'est pour le Trix, en fait. Parce que si vous détapez un land avec Qura, qu'il y a de bonnes Paradis, vous faites 4 malards dans le même tour. Moi, je trouve que c'est très, très bien. Donc, c'est pas mal. Les interactions comme ça, qui sont jugées gadget en standard, sont un peu priceless, c'est-à-dire sans prix, mais dans le côté positif, sont vraiment très importantes dans les formats comme ça, Commander, Brawl. Les petites synergies comme ça, c'est pépite. C'est ça qu'on recherche. Il y en a deux, sauf que l'autre met un marqueur plus en plus un. Je trouve que c'était moins Eleven que 3 points de vie dans le format. Yorvo, pour 3, on a une 4x4 qui va grossir sur toutes les bêtes qu'on joue, voire même deux fois plus grossir. Bête frappée d'amour, c'est un draw 3 qui bloque bien, qui triggère, et qui est un tour 1 également, avec l'Ouador et l'EPCR. Incubation, ça fait gestion. Incubation, ça va chercher quelque chose. Bête de quête, c'est fort. Toutes les cartes qui permettent de fixer, d'aller un petit peu creuser, chercher des cartes spécifiques, vu que vous jouez tout en même exemplaire. Les tutos sont très forts. C'est très important. Les formats, nous, on a beaucoup joué en EDH, donc on a quelques bases sur les formats singleton. Et voilà, il y a des choses, les petites interactions sont très appréciées, les cartes tutos sont très appréciées. Neoform, c'est une très bonne carte que je ne peux pas mettre parce que je préfère ramper au tour 2 pour aller chercher des trucs. Et je n'ai pas assez de tour 1 pour que Neoform soit intéressante. L'avantage de Kyora, c'est que tu la joues au tour 3 et au tour 4, tu peux jouer un tour 5. Donc du coup, même tes tours 4 sont un petit peu pas légion pour le coup. C'est là que j'ai cut et j'ai gardé vraiment que les trucs très intéressants. Et tu maximises du coup les tours 5. Incubation et manipulation ne sont pas les tours 4. Bête de quête, vu qu'il y a des Plains Walker qui sont généraux, très important de l'avoir. Chuchoteur, parce que ça fait piocher et ça fait encore plus de value. Et Vivienne, Plains Walker qui est très très fort, qui apporte de la gestion. Et après, on passe au tour 5. Là, c'est les meilleures cartes du pack. Entre guillemets. On a le Cavalier des Bourras qui permet de piocher, d'avoir une 5-5 fly qui met la pression. C'est important. Un tour 5, 3 bleus peut-être ? Franchement, ça va. Il en faut 2 avec Kyora. Dans la decklist, ça va. L'immun bio synthétique, ça ne trigger pas sur Kyora, mais si ce n'est pas géré, c'est une horreur pour votre adversaire. Ça vous fait gagner la game. Runa, c'est pareil, c'est létal. Cavalier des Pines, pas besoin d'en parler. Hydra Bio Essence, quand vous la jouez tour 4, si vous faites Kyora tour 2, vous faites Hydra Bio Essence tour 3, 10-10. Donc voilà. Ça piétine en plus. On ne va pas se priver. Mille excuse pour le bainement. Ou même tour 4, si vous faites Nissa tour 3, c'est Nissa tour 4, 10-10. Donc ça tue très vite. Et recrutement partagé, ça n'a pas d'effet négatif puisqu'il n'y a que des cartes avec des noms différents dans notre deck. Donc pour 5, on va piocher 2 cartes. En instantané, c'est trop trop fort dans le deck. J'adore des petites synergies comme ça qui marchent quand... Ça me fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais c'est bien pensé, c'est bien buildé. Gargoss, gardien vicieux, qui pour le coup ne se... Enfin, je vais le remplacer, je pense. Là, je le teste encore parce qu'il baisse le coût des Hydres. Et on en a quand même pas un. On a l'Hydra Bio Essence, mais je pense que ce sera un Mammouth à la place qui coûte un mana de plus mais qui se bat à chaque fois qu'une bête arrive en jeu. Oh, c'est pas le 6-8 là ? C'est le 6-8. Attends, je vais taper Mammouth. Il coûte que 6-1 je crois. Merde. C'est Mammouth ? Mammouth. Ah non. Il s'appelle pas Mammouth. Ah, tu l'as pas sur ton compte. Tu l'as pas encore. Non obtenu. Non obtenu. Comment il s'appelle ? Ah non. Épine je crois. Vas-y. Mammouth dépine. Ah si, tu l'as. C'est une 6-6 pour cette piétinement et quand lui ou une autre créature est sur ma taxe sous mon contrôle il se bat contre une créature. D'accord, j'aime bien ça. Moi je pensais que tu parlais du Mammouth M19. Non, non. Ah, qui donne le piète. Ouais, il est sympa aussi. Non, je préfère ça. C'est une interaction. Ok. Mais Gargoss a des meilleures stats, vigiles et a un autre effet sympa. Roi troll festoyant ça permet d'avoir de la ressource avec les food et il revient tout seul et c'est une grosse pression. Agent de Traitrice pour gratter de la meilleure carte. Avant-coureur, c'est le kill. Et le Grand Chromleck dans ce deck très souvent on va le jouer pour pas grand chose et ça fait encore plus de value. Et pour la main à base on a mis le Château de Ventrée et le Château de Gare en Brigue plein d'îles, plein de forêts et puis tous les bilans intéressants. Chant de Lotus aussi sur Kyora c'est très intéressant parce que vous détapez dans le même tour Faites Simana. C'est trop bien. Étant des sauvages Passage merveilleux Tour de commandement ça fait plaisir et très joli dessin d'ailleurs. C'est classique. C'est du bon classique. C'est bien pensé, bien monté. On va partir pas en l'hadeur du coup. En événement. Pas en l'hadeur, en événement. L'événement l'hadeur. Tac. Du coup quand vous voyez cette vidéo l'événement est peut-être terminé mais vous pouvez jouer tous les mercredis pour l'instant et si vous êtes en duel entre amis vous pouvez jouer n'importe quand. Donc n'hésitez pas à passer sur les streams moi je pense que je vais bien m'amuser à vous rosser en brôle. Et ils ont banni Longuevue en sorceleuse évidemment. Ouais parce que c'était le fun comme ça. Ouais mais ça aurait pu réduire la puissance des plaines au cœur deck là où tu aurais vu peut-être plus de decks à base de créatures légendaires tu vois. Ça aurait pu être aussi une espèce de garde fou de la laisser. Effectivement. Parce que si au codec est un problème au codec Après c'est pas un problème en brôle c'est juste qu'il est très présent Il est très présent parce que la carte est forte. Ouais. Et il était une fois je l'ai pas mis parce que je sais mais c'est en un exemplaire. C'est fort effet tuto comme ça là. Je trouvais ça pas dingue. On va garder c'est très bien. Ouais moi je trouverais une petite place pour être une fois à ta place. Peut-être mais en fait j'ai hésité c'était dur à cut donc je pense qu'il faut lui trouver une place pas dramatique. On joue contre Domry. Et vous savez contre qui vous jouez dès les grands de Versus. Ah bah lui il est trop fort il a son pas de collecteur parce que les tourrains ils sont pas nombreux. Ouais. Cherchez plutôt du vert ici. Plutôt du vert ouais. De toute façon on a la tour de commandement qui nous fixe. Parfait. Ok on va quand même jouer ça et jouer caché qui est plus dur à gérer je pense. Non Druides c'est comment dire ex-proof alors que caché il peut avoir un anti-artos. Ouais remarque parce qu'en fait je vais l'exposer au tour prochain potentiellement. Ah oui mais si c'est pour Kura non c'est pour Shutter ouais. Vu qu'il joue rouge vert je vais pas jouer Shutter d'abord je vais lui mettre Kura il aura plus de mal à le gérer et à la gérer. Et tu seras de la value pas de bloc je prends un. On a 25 points de vie donc aussi on peut se permettre d'être un peu lent au début de partie. Ouais les decks aggro doivent mettre plus de pression. Les decks aggro c'est plus dur. Là Kura je peux faire cacher land Kura Cacher land Kura Ah ouais il arrive pas à engager ce cachet. Donc je vais faire ça. C'est trop bien. Donc il fallait mieux faire ça en plus C'est trop bien. Land Kura et j'ai rien à détape donc je vais juste passer. Ou j'aurais pu protéger ma Druidès mais Ah tu peux détape ta Druidès je pense que je l'aurais fait tiens c'est bien vu j'avais pas pensé pour moi tu détapez un land s'il fait Domri je tue Druidès c'est pas ouf ok il fait Mentor donc on s'encague le manque d'interaction sur Mentor va être compliqué ici je vais mettre Limon ça va bien bloquer ouais c'est vrai c'est vrai il attaque pas qu'il y aura en plus il fait le choix de go face on a 1,2,3,4,5,6,7 mana on peut Chuchoteur Vivienne mais c'est pas très intéressant je pense qu'ici je préfère Limon bio synthétique ça engagé bah là il faut rabattre le fun de Patron t'as pas le choix ouais ouais allez go Limon bon c'est vrai que le problème c'est qu'on va manquer d'interaction en bleu vert est-ce que ça peut niveau des tours malheureusement on n'a pas de choses qui font piocher parce que normalement c'est ce qu'on fait beaucoup dans ce deck c'est dès qu'il y aura là bah tu mets un pâté tu pioches une carte tu mets un pâté tu pioches une carte et si t'as rampé d'une certaine façon bah tu peux même en jouer deux je ne sais pas comment ça se passe ou alors développer autre chose là on fait un fast start c'est juste qu'on a du mal contre Patron de guerre mais qui est designé pour que les gens y répondent mal de toute façon mais encore tu vois on est à 21 oui ça va ça va dépendre de son tour 4 et 5 s'il met des très grosses bêtes alors que nous on n'en pioche pas ouais ça va être dur mais tu joues un nombre de pâtés aussi ça peut arriver souvent il faut juste un pâté parce que tu es le top deck tu le joues donc tu as une présence tu pioches une carte il s'est remboursé ouais là du coup il va trade je pense le limon mais on a encore une 3-3 nous ouais donc ça va ce qui était très intéressant c'est d'avoir deux bodies et ça lui coupe un tour 4 potentiellement puissant tu vois ouais genre l'envie de mettre une live de caret il fait plus 1 ah il va du coup nous donner le token pour gérer le limon mais il ne peut pas attaquer avec le patron mais c'est quand même pas trop mal ouais il a quand même une mauvaise phase d'attaque là parce que peu importe avec quoi il attaque il meurt ouais on tradera en fait ouais il va quand même peut-être attaquer avec tout non il attaque avec ça ça en fait il sait que je le trade et ça il veut surtout pas m'attaquer donc il va me donner ça parce qu'il n'a pas le choix ok là on va commencer à faire un peu de value il nous adore c'est pas très bien vivienne chuchoteur là je vais faire chuchoteur ou adore tu veux pas d'abord faire vivienne et voir ce qu'on peut trouver je vais piocher avec chuchoteur et j'aurai quand même pas mal de mana enfin j'aurai trop mal donc je préfère faire ça ok encore un land malheureusement on peut le jouer ou pas non j'ai déjà joué en land et est-ce que si si tu détape un land on fait vivienne ici du coup ouais je vais détaper un land on fait vivienne forige dans les cures hop on fait quand même beaucoup de play dans le tour moins deux on va aller chercher quelque chose j'espère ouf krasis ouais on peut pas prendre le reste est-ce que je vais attaquer domri bah tu perds j'ai de me donner une bête mais je perds mon bloquant sur quoi que je perds pas forcément mon bloqueur parce que je peux lui donner ça sur patron si j'ai le bloqueur pour ça probablement aller dans domri ici après domri lui donne plus en plus zéro et du mana rouge j'ai pas forcément peur de ce qu'il va me jouer en termes de grosse bête et s'il rejoue domri derrière en vrai ça va je pense il fera juste se battre ouais mais là domri ne peut pas faire de moins deux donc c'est pas intéressant finalement ouais de toute façon krasis ça bloque bien les gold decks en général bah là je vais gagner pas mal de points de vie je fais un deux trois quatre cinq six sept huit avec le long que j'en main donc je vais mettre une six six il aura bien du mal à gérer à mon avis faire attention de ce genre de deck il joue en burkleef certainement ouais bah c'est très bien senti dans sa liste de jouer ça effectivement mais là je trouve qu'il nous fait quand même une sortie lui il est pas en drôle non lui il joue en standard vraiment ça c'est une deck ça c'est une deck liste qui existe alors que nous on a joué des trucs qui existent pas trop il est trop bête de quête on l'a bien fait de pas attaquer avec ça parce qu'on risquait d'être mal je trouve qu'il est vraiment véhément dans sa sortie là il a une curve en tout cas une courbe de mana que j'aimerais pas descendre après là on a pu chez 4 land et une oie d'or aussi donc ça va arriver donc forcément on est plutôt gentil non mais sa sortie est priceless c'est une sortie de standard ce qu'il fait alors s'il attaque avec bête de quête et que je bloque pas on perd Vivienne mais je crois que je manque Kag ouais Vivienne on sent Kag par contre Kura c'est chiant ça nous décurve de 1 à la Krasis je vais juste bloquer ça là il peut pas il met 5 mais il tue pas Kura donc il va à moi qu'il booste mais franchement je prends le pari qui booste ça il a déjà utilisé il booste pas il passe à 16 et il pourrait avoir choc ici mais il pourrait avoir géante 2 points donc Kura et il n'y a pas de mana il n'a pas le mana si avec le sandamerie il n'a pas fait il n'a pas fait il n'a pas utilisé enfin après vraiment s'il a ça c'est le boss de chez le boss il trouve Montagne et Grumgully Grumgully qui est pas mal considéré comme une bonne carte comme général même à la base de Domry d'accord 3-3 pour 3 et tout ce que tu mets derrière c'est de plus en plus 1 c'est pas mal on trouve encore un land on n'en est vraiment pas payé là pour le coup après Krasis va nous donner des vrais trucs ici 3-4-5-6-7-8 je vais garder Bakura du coup pour piocher une carte ouais attends 3-4-5-6-7-8-9 non mais je vais quand même faire un 8 ok enfin x égale le 6 du coup ok comme ça je garde ouais ça ah je vais piocher 2 cartes du coup avec chuchoteur ok c'est bon ça c'est pas mal là tu descends j'ai déjà landé ah ouais par contre j'hésite à tuer Kiora maintenant c'est bon on a fait son taf pour avoir fin du compte potentiellement s'il s'amuse à faire un moins 2 bah il perd juste de brille il va s'amuser à faire un moins 2 tu pense s'il joue Grumgully je contre aussi ah c'est valable alors je pense que je vais détaper ma tour de commandement et on va dans la zone de commandement du coup ouais et si j'ai le temps un jour je la rejouer sinon je m'en fous bah là grand Krumlek va faire la même chose en mieux maintenant chaque fois que tu vas jouer une bête tu vas piocher je viens de piocher champ de lotus donc c'est un peu dommage de ne plus avoir Kiora mais ça reviendra si j'avais pas champ de lotus ouais Krumlek c'était juste mieux bah dans le côté draw une carte de toute façon puisque là la mana t'en as maintenant ouais donc ça va avec la Krasis Krumlek il coûte 3 il me donne 2 mana donc en fait juste pour 1 je vais poser Krumlek franchement le format c'est pas tryhard mais le format il y a des vrais cartes ouais il est recherché il y a des trucs à faire c'est intéressant on va pas contrer ça on va contrer Grumgully ouais ouais ah je peux pas contrer Grumgully parce qu'il a fait plus 1 en fait et ça devient un contre-carable ok c'est bien joué après on pourrait contrer une deuxième bête genre c'est pas impossible ça contre aussi les Kappa je pourrais contrer la Kappa de patron de guerre tu vois il ferait pas de token ah oui une fois qu'il a payé 1 c'est les sorts ce tour-ci ne peut pas être contre-caré ah ouais de toute façon je pouvais pas cibler ça on aurait peut-être pas dû on aurait peut-être pas dû cash out notre curation ah j'ai oublié le plus un truc il nous fait une sortie par contre j'en reviens pas il est vénère grave je crois que tu as donné Krasis dans bête de 4 ouais et la 3 ça fait que lui il fait les tokens 2-2 avec ça c'est plus un plus un ouais ah ouais c'est vénère de ouf 3-3 dans dans le brûleur ouais dans le brûleur dans le brûleur dans le brûleur parce qu'il peut y avoir un truc qui te regarde sur le brûleur 6-6 dans bête et tu prends le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ça va ouais est-ce que ça vaut pas le coup de garder Krasis et de prendre 2 de plus pourquoi bah je prends 11 mais je garde Krasis ok ouais je pense ouais ouais parce que là il est en train de me déborder donc si je lui donne Gargoss il fait quoi sur le play c'est que t'hésites qu'il se batte euh ouais ouais non c'est à chaque fois qu'une créature que je contrôle de l'acide d'un sort lui il se bat voilà tu as une gestion voilà il faut jouer grand Kromlek ouais en payant avec un bleu parce que le verre est quand même important on a que Gargoss à jouer malheureusement incongruité c'est en éphémère euh ouais ça va être le moment de gérer pas ton de guerre je pense parce que là il est immense son pas ton de guerre bah il fait des 3-2 tous les tours sinon je gère Grame Gueuli aussi c'est plus fort de gérer pas trop non ouais à mon avis euh par contre du coup parce que là c'est le nombre qui n'est pas trop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si je peux avoir un land 9 ah j'ai pile assez pour faire Gargoss donc je vais d'abord faire Gargoss ok pour voir ce que je pioche ok je vais piocher 2 cartes ouh c'est pas mal ça et ça ouais ton prochain on pourra jouer une hydraburiscence qui sera sympathique on va jouer château de guerre en brigue euh chant de lotus peut-être non parce que là il faut que je je l'en détape pour faire ça ah ok donc château de guerre en brigue incongruité sur patron de guerre ouais je crois que c'est la créature qui nous pose le plus de problèmes bah ça nous crée ouais des menaces tous les tours là c'est chiant est-ce qu'on est encore vivant s'il attaque avec tout 3,6,5,4 du coup arrive avec un marqueur et ça ah putain est-ce que je tue d'Homri je crois pas mais on est mort là pourquoi bah regarde il attaque avec tout tu bloques les 3 plus grosses je bloque ça on est mort je me sors ça ça 7,8,9,10,11 on prend 11 ah merde non on est mort on board j'ai pas calculé moi que ça faisait ça il y a pas l'attaque et on l'a perdu attendez peut-être qu'il le voit pas il le voit peut-être pas ah merde on s'est fait saucer par Domri ouais franchement après j'en reviens toujours pas de la sortie qu'il a réussi à faire ouais puis je t'ai dit d'habitude on pioche des cartes et qu'il y aura là on a 0,5 landes quoi c'est un peu dur on va relancer une au pire oui et je vais te laisser la faire ouais ça me va j'ai envie de te voir jouer un petit peu avec ce deck ouais mais il me plaît bien il est bien fait ce deck et tu vois là si c'était le mammouth du coup on mettait une bête qui en tue une autre ouais après le deck de notre adversaire il est aussi plutôt bien fait mais c'est un deck de sortie en vrai quoi donc il n'a plus état il n'a plus état je crois attends on bloque ici il a 10 piles ici il a 10 piles mais du coup il fallait qu'il fallait que tu fasse un combo il était à son tour ça ne changeait rien tu devais engager tes bloqueurs ah ouais ça ne marchait pas non plus en fait il fallait faire peut-être hydre ouais je perdais deux bloqueurs mais j'en avais un mais du coup lui il avait une créa en plus il l'a vu il l'a vu bien jouer c'est pas grave hop là on bloque grum guully on bloque une 5-4 et on meurt et on meurt et vas-y Dan est-ce qu'on peut aller faire une petite place pour ton mammouth préféré là ouais bah on peut virer Gargos plutôt que Gargos et une petite place pour Once Upon a Time ça ça va être dur c'est la meilleure carte que tu dois jouer donc non on va exagérer ah bah je pense que c'est la meilleure carte de Brawl c'est un tuto gratuit bah gratuit mais que dans les premiers tours et le truc c'est que t'as peu de chance de l'avoir en premier tour c'est un top deck faut considérer que Once Upon a Time c'est une carte à deux et pas une carte gratuite dans ce deck ouais mais c'est un top deck de ouf tu vois Epine ça c'est sûr ouais Epine à la place de Gargos mais vraiment c'est trop fort Once Upon tu vois et bah écoute je te laisse décider de ce que t'enlèves ouais je le mets et tu enlèves la carte que tu veux là ici c'est très dur de trouver un truc ça c'est possible que ça soit un peu faible un peu c'est possible que ça soit ambitieux ça alors je l'ai déjà casté en cavalier genre oh oui enfin curvé et tout pas trop les mots oui je pense que ça doit arriver mais tu vois c'est possible que ça pêche un peu c'est possible que ça ça soit pas très fort vu qu'on a pas de lande utile ouais après ça met une 5-6 qui te fait de la value qui a la portée et tout je sais bien c'est possible que ça aussi ce soit pas le plan de jeu ouais ouais c'est la seule cible que j'ai pour éviter une fois ou alors t'as combien de terrain ? j'en ai 24 normalement ou peut-être 23 j'en ai 24 24 est-ce qu'on peut descendre à 23 avec toute la rampe que t'as ? je suis pas certain il y a quand même beaucoup de je pense pas que t'es dans les drops 5 c'est dur parce que c'est ce qui arrive juste après qu'il y aura non ouais c'est pas le but je te dis moi ça serait dans dans Roi Troll dans Vivienne qui paraît aussi un peu febrile malheureusement bah enlève plutôt Vivienne ouais j'ai quand même envie d'essayer de jouer avec avec Okipole en vrai je pense que curieusement c'est peut-être Oko qui était moins fort que Vivienne mais il y a beaucoup moins de value ici c'est une gestion nous on a besoin de gestion dans ce deck là ouais mais bon vas-y fais terminer c'est pas mal comme ça c'est pas mal je vais tester comme ça ils sont bien les j'ai pas vu les récompenses c'est des cartes de brawl avec des skills ok d'accord je fais pas de petit terrain est-ce qu'il y a une carte que tu joues le Mammouth d'épines en full art c'est la dernière récompense ah mais c'est ok c'est une carte que tu joues dans le c'est que des cartes de brawl ouais que des cartes de brawl ok et je crois que non le reste c'est pas faite de tête le reste c'est pas ouf ok par contre tu peux acheter les skins oh ils jouent et Mara tiens c'est rigolo ouais il doit y avoir plein de decks en fait qui sont faisables bon elle est très bien cette main tu as accès à un tour 2 négation est pas bien du coup parce qu'il joue un bac créature mais bon t'as Oko t'as Krasis ça reste bien ouais je voulais garder cette main tu as fait une sortie de standard quoi exactement Raoul Vital qui a dessiné la F7 forêt fais voir eh oui c'est vrai il est sympa Raoul ok bon lui il est sûr d'avoir tout le temps un plétour putain mais ils ont des sorties les mecs par contre ouais viens pas quoi c'est pas obligé hein tour 1 enfin un truc comme ça je trouve ça ouf quoi il faudrait rapidement trouver des bêtes par contre à jouer sur Kira sinon on va encore faire Prout ouais parce que je joue quand même que ça des bêtes il est fort lui hein il y a une héroïne hein bah tout ce qu'ils vont jouer bah tout ce qu'ils vont jouer de toute façon ils vont faire après nous on est fort d'avoir Spiral Venture ils n'y attaquent pas ok le verre c'est plus important j'imagine ok tu peux faire il Kira je détape ou alors tu peux faire Oko je gère ton héroïne est-ce que c'est important de gérer l'héroïne maintenant on pourrait faire Oko je gère l'héroïne je fais une bête il y en a 3 quarts 3-4 de cartes qui sont vraiment très impactantes en bicolore mais pas plus quoi genre t'enlèves t'enlèves Flore non mais il y a des spells ouais même autre que des créatures non mais j'essaie mais t'enlèves Flore Trostani et Marche de la Multitude et je cherche quoi tu traites la 1 je pense ouais 3 points et je vois pas ce qu'ils jouent d'autre quoi sur sur l'hand il faut ah parfait tu fais l'hand qui aura Bête Troupée d'Amante et un token full ouais elle fait moins 1 négation a pas l'air bien dans le pack bah contre lui non ouais négation c'est là parce que la plupart des gens jouent en Plainsawker et du coup en fait ça te permet tour 2 de forcément contrer leur Plainsawker puisqu'il n'y en a aucun qui coûte 2 je cherche une carte ça monte les tempos c'est bien là plus 2 ouais là il a pas de phase d'attaque pertinente il tue aucun des Plainsawker écoute et du coup les généraux ont un style un peu différent ils ont le haut qui est sympa ok c'est typiquement le genre de deck qu'on gère assez mal quand on joue Bleu Vert Ramp pour le coup c'est un petit peu la même histoire que Célestine Adventure contre au codec qu'est-ce qu'il fait avec ça ? il va blinquer sur Neuron qui va revenir c'est un bon play effectivement après nous on a du power level dans la main ah bah ton prochain c'est Krasis qui va partir translation de Dead ah Lydra est très sympa aussi on va d'abord scry ouais trop tard dégage on va juste 3-3 là-dessus ouais tu re 3-3 et tu fais une hydre énorme et go celle-là elle fait quoi du coup à l'arrière 10-10 piétinement ah pardon je t'ai pas dit il fallait la jouer avant de jouer ton coup pourquoi ? parce qu'elle prend des marqueurs chaque fois que tu mets des marqueurs ah d'accord je connaissais pas la carte je savais pas ah non et 15-15 parce qu'on a deux plans 15-15 mais what le délire et fin de tour elle piète c'est incroyable donc là s'il a pas la gestion bah il va vite perdre je deviens très vite perdre putain de gosse quand je vois ça ça fait genre 15 ans que j'ai pas casting 15-15 tu vois ah ouais c'est fou et la gestion il en a peu l'ensemble des atouts après là est-ce qu'il se prend pas un avant-coureur ouais c'est pas très fort non c'est pas très fort c'est pas fou je préfère même l'avoir dans le deck pour avoir un summum quoi bah crazy selon 3-4-5 je peux faire 8 avec un un plus un de un moins un de cura c'est mieux bah oui très bien je vais biocher pas mal de cartes attention à pas dégager un truc engagé enfin un truc dégagé x égale 6 crassi j'irais pas la 15-15 c'était trop bien il a dû faire boum 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 je fais une carte voilà nickel plus un d'oko sur ton food sur mon food je pense ouais ou tu t'en food chemin food j'en ai vraiment rien à food bah t'as raison pas l'attaque on bloque et lui on sait que ce sera moins bien ce qu'il fait à terme que nous normalement ouais sauf si il en fait plein bah l'avantage c'est qu'il a qu'une seule marge de la multitude il y en a pas 4 en fait c'est la stratégie d'être aplati contre la stratégie d'être très très grand ouais mais si il est trop aplati bah le grand il peut rien faire on a vu les villes modernes c'est les buildings c'est ça donc et après t'as la campagne tout autour de la ville moderne c'est ça attention posons une petite forêt alors on peut chuchoter attends je considérerais ça si on a rien de plus à jouer alors là t'as 4 5 6 7 potentiellement 8 mana ouais je peux faire ça et Vivienne et c'est très très fort euh ça paye bien c'est toujours bien attends attends regarde si tu peux pas don de paradis aussi don de paradis non on perdra un mana parce que si je lande ça fait 8 9 si on fait don de paradis ça fait don de paradis ça coûte qu'un mana 11 donc ça coûte 10 sinon on est one off de mana je crois alors t'as 4 5 6 7 euh t'engages 3 donc il t'en reste 4 ouais euh mais tu regagnes 2 avec Nissa donc il t'en reste 6 tu peux faire chuchoteur euh il t'en reste 2 tu fais forêt ouais tu peux pas faire chuchoteur Vivienne donc je pense que c'est mieux de faire chuchoteur Vivienne ouais vas-y mais vas-y 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 de pas lande Vivienne non t'as pas besoin de faire ça t'as pas besoin de faire ça pourquoi ? t'as 4 mana ? non mais j'ai pas 3 verres bah si merde ah oui oui c'est vrai que je suis con effectivement parce que c'est bien aussi de ne pas utiliser le moins incurant ouais bien sûr bah je me le doute bien ouais qu'est-ce qu'on veut aller fight là ? tu veux tuer un truc ou pas ? c'est gratuit non ? ou alors je mets juste 8 points ? sinon tu tues la 1-2 parce qu'elle va t'engager un truc tous les tours ouais c'est pas mal bah vas-y attention par contre s'il gère ta Krasis il gère ta Vivienne ouais c'est pas grave vas-y ouais on va faire fight avec ça je crois qu'il passera pas au-dessus de 5 si jamais il veut booster créer un foot je pense ouais tu crées un foot et fin de tour ouais on attaque pas avec bah cette attaque tu perds pas Vivienne tu perds ta Vivienne ouais mais sur full attaque de sa part non juste avec ça ah oui c'est vrai effectivement ça vole c'est vrai c'est vrai alors lui pour gérer Krasis il a du chemin à faire quand même normalement dans son deck bah il a géré une 15-15 donc il peut gérer une 6-6 oui mais il a est-ce qu'il a beaucoup d'autres effets comme ça ? pour l'instant non il a juste mis deux tokens après attention à l'overrun c'est bon mais attention au nôtre ouais attention à ce qu'on fait aussi nous attends parce que faut toujours considérer avant-coureur ça fait quoi là ? ça fait pas l'étale c'est plus de plus de piétinement c'est ça ? plus de plus de vigilance c'est piétinement à tout ton bord donc tu peux le poser bourré ouais et regarder ce qu'il se passe derrière 5-6-7-8 je vais te compter avant tu peux même grand cromelek je peux lui piquer un truc aussi attends tu peux grand cromelek avant-coureur lui piquer un truc avec Coco ah mais attends t'as l'étale là je crois probablement vas-y grand cromelek viens moi j'aime pas compter quand ça va très très vite comme ça comme ça donc il faut que tu fasses je lui pique un truc tu lui donnes un food pique une 3-3 ce qui ouvrirait de mieux ça va mais non une 3-3 tu peux pas piquer une 5-5 ah oui c'est vrai je suis con bah tiens ça l'inversion tu fais 2 mana avec grand cromelek tu détape grand cromelek avec Yora ah mais c'est fou ça bah oui c'est fou tu joues avant-coureur et là on le défonce et tu met tes cartes tes marqueurs sur la Krasis oh tu pêches plein de cartes je vais garder fin du compte ouais c'est gratuit c'est gratos 2 marqueurs sur Krasis Krasis good sur peu importe tout piétine ouais ah bah comme ça c'est un plaisir ok là tu attaques avec tout sauf avec la 5-5 du coup et la 4-5 il peut bloquer avec la 5-5 il a value trade donc en vrai non t'as pas l'étal parce que tu peux pas attaquer avec ça 5-5 et avec 9-7-7 ouais mais c'est le play est quand même mais le play est quand même très bien ouais juste comme ça c'est la puissance tu vois bah t'as beaucoup de bloquants et tu lui mets une énorme sauce non c'était quand même il va juste faire ok il va se dire en mode je vais jouer avec des cartes de draft alors que nous bah j'avais des 1-1 nous on joue avec des cartes de cours de récréation et c'est bien plus fort on le passe à 8 on lui tue sa 5-5 et comme ça il est beaucoup plus humble ouais parce qu'il était pas humble bah il va changer une couleur dans son deck en plus ça s'appelle mule 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 hop là calmez-vous portable qui s'emballe c'est pas cher ah il avait projet de faire ça bah non bah on va dire non déso et ouais on est méchant parce que là vraiment horrible quoi et voilà ça concède mais c'est normal ah c'était propre il est bien ce deck ouais il est très bien franchement c'est bien t'es un bon jeu est-ce que t'as aimé quand t'as mis une 15-15 bah je me suis revu dans la cour de récré avec des cartes abîmées à échanger des cavrues contre des fetch j'étais fou est-ce que t'as pas fait oh c'est trop bien parce que même moi j'avais oublié qu'elle était 15-15 je crois qu'elle était que 10-10 après moi je suis sorti fumer une clope à l'époque où je fumais parce que je me suis fait éclater par un mec en draft et il y a un mec il m'a dit moi je fais des 300-300 piètes donc je me sens encore très humble dans la patitude ouais mais tu le rejoins un peu tu dis c'est vrai que mettre des 15-15 c'est bien quoi quelque part j'ai fait un peu moins d'un trentième de ce qu'il a fait donc je suis pas encore au level on a fait goût de mort ça et ça pour moi il y a que le mammouth qui est sympa je voudrais te dire que j'aime beaucoup le brawl mais par contre les rewards vont pas me faire trahir de l'événement non mais bon si tu veux jouer en brawl écoute c'est gratos ouais mais jouer en brawl contre des gens pas forcément pour l'événement en tout cas le brawl très sympa ouais c'était cool je trouve qu'il y a un petit côté compète qui m'appelle quand même il y a moyen de casser le jeu et ça me fait encore plus plaisir qu'on n'ait pas roulé mais qu'on soit fait roulé par un mec ouais je pense que c'est vraiment divers et varié ouais c'est très très bien j'espère c'est la fin de cette vidéo j'espère que je vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire partagez l'avoulement comme d'habitude si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux c'est sur Twitter Facebook et les serveurs Discord dans la description notre chaîne Twitch également ValPLMagicArenaFR si vous voulez nous voir en live c'est quasiment tous les jours du lundi au vendredi n'hésitez pas à venir checker ça enfin du lundi au vendredi c'est tous les jours d'ailleurs puisqu'il y a même Magic C'est Chic le mercredi et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Sous-titrage ST' 501